Salut à tous, quel bonheur que vous allez vous retrouver pour ce deuxième numéro de Union Alignac, aujourd'hui au sommet. Nous allons retrouver au l'aise, un spectacle qui vient ici par l'aise, un spectacle à Tocqueville. Nous aurons de l'aise, la voie est de l'aise, un spectacle à Tocqueville, un spectacle qui vient ici à Tocqueville. Et nous finirons cette émission avec Mathia Baselier, un spectacle de ménage, qui après des années de service, de recul et de révision, nous écoutons comment fonctionne son spectacle de ménage, genre la complète de la vie de l'aise, notre fille commence avec le jobbing ! Eh bien Jacques ! Me diras-tu enfin comment ton pucelage à toi fut manqué à deux ? Interrogeant la courbe. Il est temps pour moi de me mesurer seul face à des géants. Et là je pars sauver le monde tel un super héros. Oui, super héros, c'est quand même pas le calendrier des pompiers. Vas-y, tu peux le lancer. Alors là on est dans le salisme à l'état-tune, hein. T'apprapes les gentilles petites petites bêtes et tu la plumes comme ça, petit à petit ! Elle leur vient de demander à l'Anowé ! Elle est là, le gentil ! Si, il le dit dans la chanson, il dit gentil à l'Anowé ! Il dit pas salote à l'Anowé ! Euh, réflexe, on va tester un réflexe. Ceci est une MST. Hop ! Il est dans la chine. Super ! C'est bien ! Il y en a de ce que vous pouvez envoyer, euh... Un petit peu d'un... Un petit peu d'un instant. Ça t'a raté ! Oui, ça vient, ça vient, je vais m'en rouler, ok ? Ok ! C'est bien, hein. C'est pas mal, mais t'as besoin d'avoir les cheveux aussi prôts pour aller chez maman ! Oui, c'est bien si pour la colocation. Votre mère ? Elle est divorcée. Elle a quel âge ? 45 ans ! Ah non ! Ah non, je suis désolée, ça va pas le faire. Non, une divorcée de 45 ans, elle est toujours sur le marché, on est d'accord ? J'en ai marre de me faire piquer tous mes petits copains par mes colocataires. Votre grand-mère ? C'est mieux ! Au rond-point, tu donnes un coup d'épaule pour mettre la voiture sur deux roues. Et tu prends le virage en jetant un oeuf sur le panneau à ta droite. Bienvenue dans l'ancienne principauté abbatiale de ce tableau Malmedy ! Ça glisse tout seul ! C'est tout chousse ! Tu peux même mettre au point mort avec un peu de chance, pas trop de circulation ! Et un peu de vent dans le dos ! Ah, c'est l'élan pour arriver sans reclaper une vitesse jusqu'au centre de Malmedy ! Jusqu'à l'abbaye, jusqu'à la cathédrale ! Non, parce qu'avant ça c'est moche, faut le dire ! Ce qui est drôle, c'est que si par exemple, tout d'un coup je prends une carte là, et la carte là, quand je la mets ici, bah elle est plus là ! Donc c'est normal que maintenant la carte soit ici ! Dans un spectacle intitulé à la Cartrole, Nathalie Holmes nous invite à regarder un peu plus près dans notre cuisine. Et d'ailleurs, à chaque fois que nous assistons à cet spectacle, il nous offre un petit spectacle avec des ingredients à l'intérieur que nous découvrons pendant le spectacle. Aujourd'hui, il y a une recette. Il y a quelques ingredients à découvrir. Alors, à la casserole, tous les jours, Nathalie Holmes, théâtre Arceau. Pas de curieux, va. Alors, Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Nous sommes ici dans un endroit particulier. Où est-ce que nous sommes ? Oui, nous sommes chez Vezo Côté Vins, rue Guillaume-Puy. Et en fait, c'est une cave qui m'accueille après mon spectacle parce que je fais découvrir un vin, un vigneron, lors de mon spectacle qui s'appelle À la casserole. C'est une comédie culinaire. Voilà. Et dans ce petit sac, le public a la joie d'avoir un kit sensoriel, donc une expérience olfactive et gustative pendant le spectacle. Voilà. Alors, c'est une super idée, j'ai trouvé. Merci. Parce qu'on a beaucoup de spectacles sur Avignon qui essaient de se différencier un petit peu les uns des autres. Et là, en fait, c'est la première fois que je vois, effectivement, une expérience olfactive, en fait, de spectacle, en fait, en dégustation, à la fois sous les yeux et puis à la fois dans la salle, en fait. Oui. Comment s'est venue cette idée, justement ? C'est une idée qui m'est venue très naturellement parce que, déjà, ma passion, c'est la cuisine. J'ai fait l'école du Ritz et je cuisine tous les jours pour mes enfants, pour ma famille et pour mes amis. Et je suis comédienne et j'avais envie de raconter une histoire et aussi de parler de ma passion de la cuisine. Et en même temps, l'idée de faire déguster quelque chose aux gens, c'est vraiment un lien très important parce que ça se passe dans un cours de cuisine. L'adresse est particulièrement aux élèves que j'incarne également dans le cours. Et Dominique Rigourdière, cette chef, a une histoire puisqu'elle est à la recherche de l'amour et elle donne des cours de cuisine pour séduire, voilà. Et j'avais envie d'avoir un lien avec le public un peu particulier pour qu'il se sente complice du spectacle, acteur et à la fois d'être spectateur toujours parce qu'il est à côté, il est devant, il est là, mais il réagit et il participe. Donc, c'est une belle expérience. Oui. Alors, justement, dans cette pièce, on va dire que c'est une pièce, oui. On apprend en fait qu'une cinquième saveur existe maintenant, c'est la saveur umami. Exactement. C'est un chercheur japonais, Kikunae Ikeda, qui a découvert cette cinquième saveur. C'est-à-dire, c'est un goût qui est légèrement salin que l'on trouve dans le jambon fumé, dans les anchois, dans la sauce soja. Et c'est un petit goût addictif. En fait, on en redemande. Et donc, je pars du principe que si on arrive à mettre ce goût umami dans l'assiette de la personne que l'on désire, eh bien, elle sera folle de vous. Voilà. Et donc, j'imagine qu'il y a tout un tas de chefs cuisiniers, en fait, qui ont participé plus ou moins volontairement ou involontairement, j'imagine, à ce spectacle. Bien sûr, parce que les grands chefs qui m'ont inspiré. Moi, j'ai appris la cuisine au départ de façon autodidacte. Après, j'ai pris des cours au Ritz, mais c'est vrai que Michel Bras est vraiment un chef qui m'a beaucoup inspirée. Cyril Lignac a fait une petite voix pour mon spectacle. Vous avez pu l'entendre à la sortie. Je travaille avec lui sur la voix du meilleur pâtissier. C'est moi qui habille les émissions. Et c'est vrai que je ne suis pas pâtissière, en revanche, mais j'aime beaucoup la pâtisserie. Et c'est vrai que c'était une opportunité pour moi de faire découvrir ma passion. Alors, donc, la recette, elle est tout le temps la même tous les soirs, j'imagine ? Alors, tous les soirs, mais je change de recette pendant les saisons. C'est-à-dire que là, c'est une recette d'été. Donc, des crevettes poêlées au beurre de coriandre avec un tartare avocat tomate, fleur de sel et citron vert. Et un cake aux haricots rouges façon chili. Mais cet hiver, quand j'ai fait les représentations à Paris, j'avais cuisiné des noix de Saint-Jacques aux deux poireaux qui sont frites et poêlées, légèrement crémées, avec une vinaigrette aux agrumes et noisettes torréfiées. Voilà. Bon appétit. Voilà. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera à l'automne pour une autre recette. Et voilà, j'essaie de changer les recettes pour le public. Alors, c'est vrai que le texte est un peu retravaillé, mais la structure est toujours la même. Les élèves sont les mêmes. Ce sont les fidèles du cours de Dominique Rigordière. Et bien, en tout cas, on a envie de faire partie. Même si c'est une chef virtuelle, ça donne très, très envie, en tout cas, de venir assister à ce cours de cuisine. Merci beaucoup. J'espère vous voir nombreux et qu'on passera tous à la casserole. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Bonjour. Merci à toi de m'accueillir ici, donc, pour parler de ce spectacle, en fait, qui s'appelle Olé. Oui. que tu donnes pour la deuxième fois sur Avignon. C'est un solo. C'est ton premier solo, en fait, que tu as écrit. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du flamme et du clean ? Comment on pourrait le définir ? Oui. Qu'il m'a donné envie, en fait, quand j'ai commencé le clean, j'étais déjà très passionnée par le flamme et co. J'en faisais beaucoup. Et, en fait, c'est une idée qui a germé assez vite. Tu dis qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire avec ces deux arts. Et l'idée est venue très vite. Et après, bon, ça a mis du temps avant de se construire. Mais, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de marier ces deux univers complètement différents. Oui. Alors, ton histoire, en fait, je ressemble un petit peu au début, en fait, à celle du personnage. En fait, tu prends ton billet de train de l'enfu à Paris. Oui. Dans tes bagages, en fait, au fil du temps, tu vas accumuler, donc, les cours du Samova. Oui. Yves Dagené, c'est un metteur en scène de clown. Oui. J'ai rencontré Ossamovar. En fait, j'ai fait mon premier espace d'écriture clownesque avec lui. Et ça a été vraiment le tout début de Holley, où on a monté un numéro qui durait dix minutes. Et puis après, je l'ai retrouvé à Montréal, en résidence, où on a retravaillé bien le spectacle. Oui. Alors, j'imagine que pour construire un spectacle comme ça, en fait, il y a de l'improvisation. Enfin, beaucoup de spectacles, de spectacles se fait un petit peu sur des choses. Je dois dire que, quand on regarde le spectacle, en fait, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il va y avoir dans trois quarts de seconde d'après, en fait. Souvent, il y a des situations comme ça qui se retrouvent complètement. Et c'est vrai que c'est une grande surprise à chaque fois. Ton parcours, en fait, de clown et de grande aficionada, en fait, on va dire, du flamenco, ça fait combien de temps que tu faisais du flamenco, en fait ? Flamenco, ça ne faisait pas très longtemps. C'est deux univers que j'ai découvert aller à presque deux ans d'intervalle. Et j'ai toujours, au moins, pratiqué la danse. Le flamenco est venu et ça a été vraiment une passion. Je me suis mise à fond, vraiment, à en faire dix, quinze heures par semaine avec des gens à Paris, notamment un de mes professeurs qui s'appelle José Maya avec un très grand danseur et qui va transmettre sa passion. Et le clown est arrivé peu après. Et du coup, voilà, c'est deux choses qui sont arrivées dans ma vie par des rencontres, des hasards et qui font que, voilà, ça a donné ça. Moi, j'ai une formation en audiovisuel à la base, mais plutôt dans la partie technique. J'ai travaillé dans le documentaire aussi. C'est un spectacle visuel, mais je n'ai pas toute la partie image, vraiment. Ce n'était pas du tout avec ce spectacle-là. Je n'ai pas du tout pensé comme ça. C'est un spectacle pour ce spectacle ? Oui. Alors, c'est un spectacle, on va dire, plein d'actualités, voilà, des signaux, des vigilantes. Et qu'est-ce qui te fait développer comme ça ce type ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans des bagages, en fait, le châle, enfin, tous les accessoires, justement, qui vont faire cette histoire ? En fait, c'est ce bagage, enfin, pour le côté symbolique, effectivement, ça va avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les attentats. Et là, en plus, je l'ai créé, enfin, c'était les attentats à Paris. Donc, il y avait cette pression. Et il y avait dans le métro, autant, des colis abandonnés. Voilà. Et après, c'est la volonté de se dire, malgré le fait qu'on soit dans quelque chose d'assez tendu, il ne faut pas avoir peur de la découverte, d'aller vers l'inconnu et que l'inconnu apporte de belles surprises. Et voilà, c'est, je pense, essayer d'aller au-delà des peurs pour découvrir des choses et voyager, enfin, quelque part. D'ailleurs, quand je repense un petit peu à tous ceux qui t'ont enseigné des choses, en fait, Django Edwards, en fait, est énormément à fond pour le voyage gratuit, on va dire. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a enseigné par rapport à ça, en fait ? Il y a des choses qui t'a... Django, c'était une rencontre assez incroyable. Cette personne est exceptionnelle. Et ce que je voulais aller chercher chez lui, c'est... Je trouve que c'est quelqu'un qui a une liberté incroyable. Il n'a aucune limite, il n'a aucune barrière. Et c'est ça qui m'a attirée chez lui. Et je sais que je suis loin d'avoir sa folie et sa liberté. Mais c'est ça, c'est le... Ça revient à dépasser ses peurs. Les femmes inconnues à sauter dedans et puis voir ce qu'il va se passer. Et c'est ça que je suis allée chercher en rencontrant le genre de... Olé ! Ouais. Alors, ce spectacle, donc là, il y a une tournée qui va certainement se doubler par la suite. Est-ce que tu es déjà en projet sur d'autres choses, en fait, en écriture peut-être ? J'ai quelques idées. Maintenant, c'est encore au stade d'idées. Parce que Olé me prend quand même beaucoup de temps. On est une petite compagnie, donc je fais beaucoup de choses pour le spectacle. Et voilà, ça prend énormément de temps. Et à côté de ça, moi, je suis clown hospitalier aussi. Mais c'est aussi quelque chose qui me prend du temps. J'ai envie de faire d'autres spectacles. Et pour l'instant, c'est encore au stade de l'idée. Et j'aimerais aussi, peut-être, faire un petit spectacle avec d'autres personnes. Parce que le solo, c'est super. Mais j'ai aussi envie de partager, de jouer avec Jean-Dôme. Il y a autre chose que des bagages, voilà. Mais en même temps, l'idée du voyage, moi, c'est quelque chose qui est très présent. Dans tout ce que je fais, je crois, donc il y a quelque chose qui va rester dans cette histoire-là. OK. Nous verrons par la suite comment vont être venu les choses pour le prochain spectacle. Merci en tout cas à toi. Merci à toi. Et bon vent pour l'instant. Et le off, c'est aussi du théâtre de rue avec la valise. Justement pour rester dans la même thématique que Olé. Madame, vous êtes agent d'entretien. Ce que je vois, vous avez le balai dans l'âme. Je vois que vous avez l'habitude de travailler sur cette place, n'est-ce pas ? J'aurais besoin de vous pour une interview spéciale. Je vous pose des questions sur votre vie, sur l'événement qui se passe ici avec la valise. Et vous répondrez, c'est moi qui vais mener toute la interview, d'accord ? D'accord. Vous allez faire une image sublime, vous êtes ravissante. Très bien. Je vous appellerai, allez hors champ. Reculez un petit peu, reculez là-bas. Tu recules là-bas, ok ? Là-bas. Bonjour à tous, je suis Félix Delagneuse pour CNN Report. Ici, une valise a été abandonnée en plein centre d'une très petite place sur Avignon. Les gens se sont rassemblés pour observer cet événement incroyable. Et nous allons essayer d'apprendre un peu plus avec l'agent d'entretien qui était là, sur les lignes. Là où tout a commencé. Bien ici. Nous allons donc élucider ce mystère de l'alarme qui s'est déclenché. Tu viens ici. Tu viens là ! Bonjour, vous êtes agent d'entretien, n'est-ce pas ? Comment vous êtes venue ? Tania. Tania. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passé votre journée et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'événement ? Là, là, mais... Je passe vraiment à la télé, là ? Oh là là, mais c'est fou ! Oh, monsieur Delagneuse, si vous saviez comme je vous adapte ! Je ne suis pas de plus grande fan. Je vous regarde tous les soins avant de me toucher. Oh, mais... Oh, vous êtes encore plus beaux, entre autres ! Après avoir s'abonné les planches pendant 20 ans, Malika Bezaga maintenant les brûle ! Avec son spectacle, maintenant qu'on fait un tour de ménagère, elle nous explique maintenant, elle-même, comment il a échappelé son vin. Bonjour, Malika ! Bonjour, Olivier ! Oui, écoute, juste avant de commencer cette interview, en fait, j'ai ça, en fait, à te remettre. Il faut que, voilà... Ah, c'est un autographe ? C'est le pointage, c'est le pointage. Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'a laissé, en fait, un petit mot, en fait. Apparemment, il faut remettre du papier dans les toilettes et puis du savon. D'accord, merci de remettre du papier neuf dans les toilettes femmes, ainsi que du savon liquide. Alors, voilà, je n'ai jamais travaillé dans ces lieux-là. Ah oui ? J'ai travaillé à domicile, essentiellement. J'ai été surtout, donc, aide à domicile, j'ai travaillé chez les personnes âgées. Oui. J'ai travaillé aide familiale, donc, à m'occuper des enfants. J'ai travaillé dans un restaurant. Mais, en fait, il y a toujours eu du ménage, voilà. Il y a toujours eu du ménage. Et puis, surtout, j'ai été employée à la mairie. Et le personnage de Madame Bessala, c'est là qu'il est né. Ah ! Donc, ce spectacle, en fait, donc, tu l'as écrit, en fait, au fur et à mesure, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu, en fait, en même temps que tu l'as écrit à toi-même ? Donc, l'histoire, il y a... C'est-à-dire qu'il y a... Comment dire ? Il y a eu une connexion à un moment donné. Petite, je rêvais d'être chanteuse. Pendant toute mon enfance, j'ai rêvé de faire de la comédie. Et au fond de moi, j'étais un clou, déjà. J'ai toujours fait rire tout le monde et avec pas grand-chose. Il se fait faire des choses comme ça. Et puis, alors que j'avais plein de voix comme ça, j'imitais les dessins animés. Donc, il y a cette partie d'artiste dans un rêve. Ensuite, à 15 ans, il y a eu un drame familial. J'ai perdu un frère, j'ai perdu une soeur. J'ai commencé à écrire. Je ne savais pas, quand j'ai commencé à écrire, que j'étais en train de préparer un avenir. Moi, j'écrivais, c'était pour sortir toute cette douleur. Ça dormait dans les tiroirs. Et donc, en 1990, j'ai gagné un concours d'écriture. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à rêver de me faire connaître. Donc, ça, c'est une partie de cette vie. Et j'ai eu un CAP de couture à l'âge de 17 ans. Donc, c'est moi qui fais mes costumes dans mon scopat. Et la scolarité finie, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Et bien, il fallait travailler. J'ai eu un CAP de couture et je suis devenue femme de ménage. Et donc, femme de ménage à domicile, donc auxiliaire de vie. Et puis, un jour, j'ai rêvé d'être fonctionnaire. Donc, je suis entrée à la mairie de Grenoble, où j'ai travaillé dans les écoles. Et surtout, j'ai eu un poste de responsable à la cantine. Et le personnage de Madame Messala, c'est là qu'il aimait. La femme au ballet, dans la famille, j'ai toujours dit, moi, je suis Madame Messala. Messala, dans la langue de ma mère, donc l'algérien, Massalha, ça veut dire le ballet. Et c'est pour ça que je me suis fait appeler. Fait appeler, hein. Voilà. Corrige-moi, hein. Donc, parce que j'adore la langue française et je ne veux surtout pas me tromper. Donc, j'avais mon livre de chevet, c'était mon dictionnaire. En tout cas, c'est quelque chose qui se ressent, en tout cas, dans le spectacle. Juste une petite chose. Par rapport au texte, qui est très riche, je trouve qu'il y a beaucoup plus de textes que certains théâtres ici. Toute la programmation réunie sur Avignon. Je ne retire pas ce que je viens de dire. Ça concerne quelques théâtres, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à ajouter dans notre théâtre, en fait. Et dans ce spectacle-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est important, c'est une énergitude qui donne. C'est un super texte. En tout cas, merci. Merci, merci. Tu as donc ce spectacle-là sur Avignon et tu as aussi donc un autre spectacle. Oh, excusez-moi, il fait chaud. Je peux vraiment t'habiller. Oui, oui. Parce que dans mon spectacle, je suis avec un tablier, mais je suis aussi surtout bien sexy. Ah, waouh ! Hein ? Donc, on va montrer tous les atouts de ce spectacle. Ah, il faut, il faut, oui. Hein, n'est-ce pas ? Allez, un peu de folie. Et il fait chaud, hein ? Voilà, il fait chaud. Donc, non, voilà. J'ai eu une opportunité en 2017, le rêve de mon enfance s'est réalisé à la quarantaine. Une opportunité qui passait, je l'ai saisie parce que la chance, je me rends compte que c'est, j'ai entendu ça, c'est la rencontre de l'opportunité et de l'effort. Oui. Donc, j'ai travaillé dans l'ombre et puis un jour, j'ai saisi une chance. Je suis montée sur scène. On m'a donné cette occasion. Donc, des amis ont fait venir des professionnels du théâtre qui m'ont dit, excusez-moi, c'est de la méga, mais le public, lui, a adhéré. Et c'est ce public qui m'a transportée. Et deux ans après, j'étais intermittent du spectacle. Quand je suis montée sur scène la première fois, j'avais un clown dans le ventre des écrits. Je n'ai jamais fait de conservatoire, je n'ai jamais fait d'école de théâtre. J'ai réalisé un rêve. Je souhaite à tout le monde de réaliser son rêve. À partir du moment où vous vous faites du bien à vous et vous faites du bien aux autres, allez-y, il faut c'est. C'est ce qu'il faut. Voilà. Étant donné les poubelles, c'était mon affaire, donc j'ai fait un spectacle sur l'environnement. Une poubelle plus nette pour une plus belle planète. Oui. Dans le rire, un spectacle d'humour sur un sujet grave. Et puis, il y a quatre ans, j'ai rencontré Marc qui, lui, m'a fait réaliser un autre rêve. Moi, qui rêvais d'être chanteuse à l'âge de cinq ans, je le suis devenue la cinquantaine passée. J'ai rencontré Marc. J'ai rencontré Marc. Et quand je l'ai rencontré, c'était donc des chansons, on nous a mis en lien. Et je lui dis, moi, je ne sais pas chanter. Par contre, j'ai des chansons et j'aimerais bien que quelqu'un les chante. Donc, il m'écoute chanter. Et puis, il me dit, tes chansons, elles sortent de tes tripes. C'est à toi de les chanter. Mais je lui dis, je ne sais pas chanter. Il me dit, qu'à cela ne tienne, chanter ça, ça prend. Et donc, avec Paul Emploi, j'ai eu des cours de chante, financés. Et voilà, j'en suis là. Et Marc Alarcón, voilà, tu peux te présenter. Marc Alarcón, je suis musicien. J'avais envie de travailler, je suis à la retraite en fait. J'avais envie de continuer, de ne pas m'arrêter au travail comme ça, mais de faire un truc original. Et Paul Emploi, encore une fois, ce Paul, cette après-école, m'a parlé d'une ménagère, une femme de ménage qui avait fait un spectacle et qui écrivait des textes et qui cherchait un musicien. Voilà, j'ai téléphoné à Marc Alarcón, on s'est rencontré. Ça a fait un gros choc, une grosse étincelle. Du coup, elle m'a fait des textes, des chansons, peut-être que de bonnets comme ça, des coups de textes, tout ça. On a mis tout ça, j'ai fait quelques arrangements, mais elle avait déjà toutes les mélodies dans sa tête et tout ça. Et on a mis au point un récitage de ses chansons. Alors qu'on présente aussi, elle ne demande pas du nom, mais peut-être un prochain, je ne sais pas. Voilà, c'est un récitage. Et donc, elle chante merveilleusement bien, malgré ce qu'elle peut dire. Un jour, en lavant mes casseroles, me sont venues de belles paroles, en grattant ma vieille cuisinière. J'ai découvert de jolis verres, des jeux de mots, quelques adas. En frottant murs et carolages, j'en ai fait une rangaine hors pair. La complainte de la ménagère, la complainte de la ménagère. Croyez-le, un jour elle deviendra légendaire. Petit poète deviendra grand. Je l'ai vu, c'est écrit en gros noir sur blanc. Petit poète deviendra grand. Entendez-vous tout ce qui est ici, point je demande. D'une main dans la patte, les yeux au four. J'ai écrit avec tant d'amour. Des rimes, des refrains, des proverbes. Pendant que je découpais des herbes. D'une main, j'ai usé de ma plume. De l'autre, épluché des légumes. J'ai tout étalé sur la nappe. Pour pas qu'un lésive s'échappe. La complainte de la ménagère. Dans une main, un stylo et dans l'autre, une cuillère. La complainte de la ménagère. Croyez-le, un jour elle deviendra légendaire. Petit poète deviendra grand. Je l'ai vu, c'est écrit en gros noir sur blanc. Petit poète deviendra grand. Entendez-vous tout ce qu'il y a dit. Si loin, je le mens. Mon chef d'œuvre est un bel homard. A toutes les reines du balayage. A toutes les princesses du chiffon. A toutes les baronnes du torchon. J'étais au fond de ma cuisine. Épuisé de courber les chines. Sans chercher, j'ai trouvé la rime. La complainte de la ménagère. Dans une main, un stylo et dans l'autre, une cuillère. La complainte de la ménagère. Dans une main, un stylo et dans l'autre, une serpillière. La complainte de la ménagère. Une main qui écrit, l'autre qui ôte la poussière. Petit poète deviendra grand. Déjà l'ai vu, c'est écrit en gros noir sur blanc. Petit poète deviendra grand. Entendez-vous tout ce qui est ici pour un jeune moment. Petit poète deviendra grand. Une chose est sûre à cet instant. Petit rêveur est déjà grand. La 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 la. La la la. Merci ! Et voilà ! C'est déjà terminé pour ce tour nouveau numéro d'alimentarii Je vais vous présenter trois spectacles. Je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une destination différente. C'est vrai ?